Qui est Thibaut Hug de la Rose ? Quel est son parcours ? Comment est né Bac Marquette ? Comment est-elle devenue l'une des licornes les plus rentables ? Thibaut Hug de la Rose est un fils et petit-fils d'entrepreneurs. Il intègre l'école de commerce IESAIG en 2006, après avoir obtenu son Bac S au lycée français de Toronto. Celui-ci poursuit son cursus au campus de Paris, à la Défense. Au cours de sa formation, il part en échange, en 2007, à l'Université de Monterrey pour réaliser un bachelor en relations internationales et affaires. Puis en 2010, celui-ci se rend à l'Institut international de management pour suivre le programme MBA en entrepreneuriat. Il sortira diplômé de l'IESAIG en 2011, avec un master en négociation internationale, se spécialisant par la même occasion dans l'entrepreneuriat. Après l'obtention de son diplôme, il décroche un poste chez NetEven. Une société qui joue le rôle d'intermédiaire entre les entreprises qui ont des biens à vendre et les plateformes de vente comme Amazon, grâce à plusieurs logiciels et services. Il s'agira d'une expérience marquante pour Thibaut Hug de la Rose, puisque son entreprise Back Market s'en inspirera. Les débuts de Back Market C'est lorsqu'il travaille chez NetEven, que Thibaut Hug de la Rose commence à imaginer Back Market. À l'époque, il s'aperçoit que les produits de seconde main high-tech ne sont pas assez valorisés. Il se rend rapidement compte qu'un marché de niche existe. Les sites traditionnels de e-commerce vendent principalement des produits neufs, tandis que le marché de l'occasion opère sur des plateformes où il est impossible pour l'acheteur de vérifier la qualité de son futur produit. L'entrepreneur va donc s'associer à Quentin Lebrousté et Vianney Vaut pour fonder Back Market. Entreprise qui sortira de terre en novembre 2014 afin de pouvoir régler ce problème de non-vérification des produits avant l'achat. Les levées de fonds de Back Market En 2015, Back Market réalise sa première levée de fonds s'élevant à 300 000 euros auprès d'investisseurs privés. Deux ans plus tard, elle fait un tour de table de 7 millions d'euros. À ce moment, l'entreprise opérait dans plusieurs pays en Europe, Espagne, Allemagne, Belgique, Italie. Son chiffre d'affaires s'élevait à 96 millions d'euros. Celle-ci enchaîne plusieurs levées de fonds au fur et à mesure des années, jusqu'en mai 2021, où elle atteint son summum avec une levée de fonds de 276 millions d'euros. L'engagement environnemental de M. Larose avec Back Market Le cofondateur de Back Market a construit cette plateforme avec l'ambition d'avoir une démarche écologique. En 2019, on comptait pas moins de 53,6 millions de tonnes de déchets électroniques dans le monde, ce qui représentait 7,3 kg par habitant. En leur donnant une seconde vie, M. Larose participe à la réduction de cette quantité importante de déchets. Dans une interview accordée au magazine LSA, celui-ci indiquait qu'un smartphone reconditionné consomme 4 fois moins de CO2 qu'un oeuf. De quoi encourager les acheteurs à acheter en masse sur Back Market. Car de cette manière, il participe à la protection de l'environnement. 2021, Back Market devient une licorne En mai 2021, Back Market s'est imposée comme la 14e licorne française, grâce à une levée de fonds de 276 millions d'euros. Même s'il s'agissait d'une excellente nouvelle pour cette start-up, le succès avait tout de même un goût amer pour les fondateurs de l'entreprise. En effet, la loi imposant une taxe aux appareils reconditionnés est passée en novembre 2021, obligeant désormais les clients à s'acquitter d'un impôt qui est déjà présent sur les produits neufs. Même si ce nouveau titre de licorne est entaché par la nouvelle taxe mise en place par l'État. Il est tout de même important de féliciter les créateurs de Back Market pour tout le travail qu'ils ont accompli jusque-là. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de Back Market. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et la partager.